Je voulais donc parler plutôt des visites au séjour, parce que les conséjours vous intéressent également en tant que chef d'entreprise. Cette rencontre était destinée à présenter les atouts de l'économie française, les facteurs d'attractivité en France, dans le but de promouvoir des investissements du Maroc vers la France, parce que les investissements dans les deux sens, les investissements croisés, sont bénéfiques à la fois pour les pays récepteurs, pour la croissance, pour l'emploi, mais également pour les pays émetteurs, parce qu'ils génèrent des revenus, parce qu'ils favorisent l'expansion économique des entreprises, et donc tous les acteurs sont bénéficiaires. Donc nous sommes venus présenter à la fois les facteurs d'attractivité, mais également les dispositifs d'accompagnement. Nous avions ici des experts de Business France, qui est le guichet unique pour les investisseurs vers la France, et puis également l'attaché douanier de l'ambassade de France, pour présenter également les facilités douanières. Voilà, donc c'est toujours une réussite. On a eu plus de 60-70 entrepreneurs qui sont venus répondre à cet appel, et montrer ainsi leur intérêt, leur curiosité. Je crois que c'est un succès aujourd'hui. Les experts vont se déplacer pour demain à Casablanca, et réitérer la même formule, le même type de rencontre. Pourquoi aujourd'hui une opération sur Agadir ? Tout d'abord, c'est une région diversifiée, économiquement, en plein développement, et donc il était important aussi de pouvoir rencontrer les dirigeants de cette région économique, sachant que dans le passé, l'opération Investir en France avait été menée, bien évidemment, à Casablanca, mais également à Tangier, Fès ou Rabat. Donc chaque année, on essaie également d'aller dans une métropole régionale, pour pouvoir rencontrer de nouveaux dirigeants, quels que soient les secteurs d'activité, et de pouvoir leur donner une nouvelle vision, une nouvelle perception, et leur donner l'envie de penser peut-être à un projet d'investissement en France. Nous sommes intégrés au Maroc de la pépinière, à la production, au conditionnement, à l'exportation des fruits et légumes. Pour pouvoir finir notre intégration, nous avons été obligés de nous installer en France, pour avoir une représentation commerciale, et donc par le biais de l'Office d'échange, nous avons pu bénéficier d'une installation où aujourd'hui, nous sommes rapprochés des marchés et du consommateur européen. Aujourd'hui, j'incite l'ensemble des entrepreneurs du Maroc à investir en France, pour qu'il y ait un retour de plus de devises en termes de rapatriement, et qu'il y ait aussi un retour d'investissement au Maroc, quand on peut faire en sorte qu'on peut gagner de l'argent pour son propre pays.